Musique Et donc, salut tout le monde, c'est RK64 pour le quatrième épisode de Pokémon de version Soleil J'espère que vous êtes tous bien, aujourd'hui je suis en compagnie de Zarkfriol, salut ! Yo ! Yo les gens ! Alors, qu'est-ce qu'on a fait lors du dernier épisode ? Eh bien, il n'était pas là, donc... Tu as rencontré deux mousscottos, voilà, il a vu ma vidéo sur l'île de Mélé-mélé, un truc comme ça... Ouais, on a rencontré un, t'en as rencontré un là où tu rencontres les Plumeline jaune, t'en as rencontré un autre vers... Bah je crois que c'était... Le Labo ? Non ? Je sais plus du tout, enfin... Ou sur une route, un truc comme ça... Je ne sais plus du tout sur la route, tu vois, c'est juste fait ça hier, mais je ne m'en souviens même plus... Je sais plus de souvenirs, on a une date d'opéremption... Ouais, je sais... Ah, euh... Petite référence à Portoigues, si vous n'avez pas compris... Ah, t'es où à l'enfant, dis-la-cœur ? Ah, la capitaine de type fée est présente... Figure-toi que nous avons déjà toutes les infos nécessaires pour les U.C. cette fois, Katyshef est déjà parti sur la place pour surveiller la situation... Et moi je dis que c'est des câblifères que tu vas rencontrer... C'est un câblifère, tu penses ? Ouais... U.C.03 éclair... Tout à fait... Dit-il pile au moment où il y a le... 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 C'est l'écran noir avec le... U.C.03 éclair... Peace ! Ok... Ok, Squeezie... Euh... Et voici le dynamique demoiselle qui... Qui vous a fourni... Qui nous a fourni toutes les informations cruciales... Squeezie en mode demoiselle... Bah... Elle a 10 piss alors... Bon, je l'appelle Squeezie... Je suis de corvée de transmission d'infos... Euh... Tout ça parce que... Euh... Parce que j'ai fait une épreuve digne de ce nom... Mais... Euh... Je n'y peux rien... On ne m'a pas forcé l'inspiration... On ne... On ne peut pas forcer l'inspiration... Mon talent... Est incompris... Ah bon ? La formation ne vient pas de toi ? De... De qui elle vient alors ? Euh... Ça je ne peux pas le dire... Mais j'ai réussi... Euh... J'ai aussi reçu... Euh... Un autre ordre... Enfin... Un ordre... Une demande plutôt... Ah oui ? Et en fait... Je sors que toutes les informations viennent de... Viennent de... Viennent d'Elzamina... Bah la Kanto elle est inconsciente en fait... Donc... Donc... Oui mais enfin... Euh... D'Elzamina... Toutes les informations... Proviennent du Paradeizer... Mais euh... Qu'Elzamina a récolté... Ah... Mais ils viennent tout juste d'envahir Alola... Donc elle était... En fait euh... Quand elle est... Quand les euh... Ultrachimères... Ont commencé à envahir Alola... Euh... Euh... C'est... On ne sait pas ce qu'elle a fait entre le moment où est ce qu'elle est rentré dans l'Ultra Brèche... Le moment où est ce que nous on est rentré dans l'Ultra Brèche... Tout ce qu'on sait c'est que euh... Elle s'est fait posséder quoi... Bah oui... Ah oui euh... C'était quoi au juste... Euh... D'affronter Dialka euh... Comme il se doit euh... Dans un combat à Pokémon... Oh putain encore... Encore... Ne me demandez pas pourquoi euh... Je ne suis pas plus euh... Je ne suis pas euh... Plus avancé que vous... Euh... C'est une sorte de test... Je suppose... Donc Dialka... Donc voilà... Affrontons-nous Dialka... Si je me comprends pas tu as deux camifères à retrouver... Encore ? Ouais... T'es sûr ? Ouais... Parfait... Réglons ça tout de suite... Comme ça ce sera fait... Et que après je ne te dise pas de bêtises... Tu as 4... Taka... Takagami à trouver... Qui ça ? Taka... C'est pas le... Celui en forme de katana là... Enfin euh... Oui c'est ici... C'est celui qui a plein de labs... Qui ressemble à un... Qui ressemble à un origami... Je suis désolé les gens... Mais ils ressemblent vraiment à un origami... T'as l'impression que j'ai une feuille de papier et machin... Mais il est bizarre en fait... Donc je vais en face de moi euh... Tout cela... Un Pokémon de type acier fait... Donc son double type... C'est en fait sa faiblesse à lui-même... Enfin il est sa faiblesse à lui-même... Soit l'acier contre le fait... Mais nous nous avons pas sa faiblesse... Enfin je ne crois pas... Mais par contre tu as la faiblesse contre le... L'acier... Oui... C'est exact... Belle déduction d'un col... Attends avant de te combattre sur X... Sur X et Y... Que j'ai appris ma tête des types par coeur... Maintenant il sait que mon Onos est shiny... Parce qu'il est bleu... Et pas noir... Ah ah... Quoi ? Il est bleu mon shiny... De qui ? De neus... Tu sais euh... Ça tueur d'Aola... Il me fait éclamer... J'ai pas regardé ton... J'ai pas regardé ton X play... T'es au courant ? Comment tu sais alors ? J'ai chassé Mouscoteau... Bah parce que j'ai... J'ai vu... J'ai eu... J'ai eu l'alerte... Comme quoi t'avais publié une vidéo... Donc tu mets les notifications... Mais tu ne regardes pas mon let's play... Notification qui sert à rien tu sais... Bah si parce que j'ai ton let's play qui est en favori quand même... Ah ! Qui est en favori... Qui est en épisode à regarder plus tard... Ah d'accord... Donc en gros... T'as une quarantaine d'épuisés à regarder quoi... Oui... Et euh... Attends... Je vais me faire chier dans mon train... A partir du 3... Oh j'ai des trucs... Il faut que je rattrape des trucs à regarder... Ouais... Je vais tous les mettre sur une clé USB... Demain... Pour le nouvel an... Super ! Ouais... On commence bien à aller aujourd'hui... Ouais bah ouais c'est comme ça... Un petit poisson fort contre type fait... T'es gaffe... Non c'est un petit baragon déjà... Ah Kravarech ? Non... Euh... Muscul... Musculule... Ah ! Musculule... Goupeline ? C'est quoi ? Goupeline... C'est euh... Le start-up type Feu d'A6G... Enfin... L'évolution finale de Fennec... D'accord... Ouais bah en fait oui... Ah ! Il fait séisme ! C'est pas cette année ! Ah ! Ça fait mal hein ! Oh ! Le point de vie sa maman ! Et attends parce que je crois qu'il y a un... Je crois qu'il y a un puissant type fait ! Oui enfin euh... Les types faits sont pas les... Enfin... C'est... C'est pas les meilleurs... Mais c'est loin d'être les pires quand même ! Ils sont peu de faiblesses hein quand même ! T'imagines si euh... Ah oui ! Une fois que t'auras fini le jeu complet ! Je suis en train de penser une fois que tu auras fini le jeu complet ! Il faudra que tu ailles aux trucs de Game Freaks ! Ouais ! Euh... Il me donne je sais plus quel Pokémon ! Il te donne aussi le diplôme du meilleur dresseur ! Oh non ! Ben je sais plus s'il me donne un Pokémon ou s'il me donne autre chose en fait ! Il m'envoie rebombelle ! Ah j'ai bien fait ! Ben je crois qu'il te donne une méga gemme ! Il te donne autre chose ! Une méga gemme je savais pas mais il me semble que c'était autre chose qu'il me donnait ! Au pire euh... Non enfin il te donne... Il te donne deux choses c'est sûr ! Il te donne le diplôme et il te donne un objet ! Oula il me fait écho de fer ! Ah celui-là il n'aura pas eu le point de vie hein ! Bon c'est pas grave ! J'ai toujours d'honneur ce qu'il va le terminer je pense ! Putain il m'en trouve le genre ! T'sais faut vraiment pas que j'envoie ce corel ! Parce qu'il est type euh... Combat euh... Dragon donc euh... Type Fé c'est x4 hein pour te relier hein ! Ah ne pas oublier ! Ouuuuh... Psycho ! Ah bon ? Psycho ! Dis moi qu'il a soigné mes pokémons de vous ! Oh la connade ça va pas soigner vos pokémons ! C'est pas grave ! T'as un truc toi ! Ok donc en gros là j'ai euh... 3 de mes pokémons... 3 ou 4 ? Non ! Ou 2 ! Seulement 2 pokémons qui sont chaos là de mon côté ! Mais c'est ça ! J'en ai aucun ! J'en ai aucun ! Mais quoi t'en a aucun ? J'en ai aucun qui est mort ! Ah il fait du Bumbomb ! Ouah ça fait mal Bumbomb ! Ah oui ! Ca fait très pas mal ! Mais t'imagines... T'imagines si il y a une 8ème génération ? Et où ? Alors du coup c'est sûr qu'il y aura... Ben beaucoup plus tard à mon avis euh... Un type dragon Fée ? Ça ça existe pas ? non bah si un bébé galtaria mais galtaria oui mais sans méga évolution c'est qu'à là on peut dire que attendre ça tout de suite c'est même pas je crois qu'un galtaria il n'est même pas de type c'est dragon je te confirme que c'est un dragon fait dragon fait ouais il ya seulement méga altaria mais sans méga altaria il n'y en a pas en la glace à bon assis et dragon il ya le cas il ya le gars je suis pas encore qu'il est moi personnellement s'il te plaît fait qu'on te fait ça fait mais bébé qu'il est seulement du type dragon n'est pas d'une autre type dragon combat non c'est en évoluant ouais bah oui c'est ce que je viens d'apprendre ok où l'un slam donc il ya la glace lance-là mais il ya tout ce que tu veux quoi et si je perds le majeur de la roche dragon peut me dire si dans le cas est-ce que je perds le combat est ce que est-ce que je dois recommencer le combat ou pas oui c'est vrai chier oui parce que oui parce que ça veut dire que sinon tu n'es pas apte à aller faire la mission de l'uc03 je suis pas un seul pokémon fort contre tu fais maintenant tu as quoi dans ton équipe comme pokémon je suis sûr qu'à tous les coups en fait un pokémon qui est une attaque de type acier non je n'ai aucun je t'assure que non il faudrait que tu en apprennent une ok j'utilise une rappelle il va me faire une attaque typé c'est sûr et que la magie voilà une fois qu'à être contre moi maintenant on va essayer de voir si lougaroc peut résister baptisé vive roche où il ya lougaroc je suis sûr qu'il apprend une attaque de type acier bah si tu veux apprendre qu'il passe et ça m'arrange maintenant je te dis ça tout de suite mon griff acier à ce moment là avec la magique je pense qu'il est plus ok à ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser morphier on reste c'est tout pour rester le garac et on lui refait lui refait non il n'apprend pas de il n'apprend pas d'attaque à crier ce qui est bête par contre il apprend des attaques du type sol de type ténèbres et il ne peut pas apprendre de l'attaque de type acier par ct what the fuck dans la même temps je crois qu'il n'y a pas grand il n'y a pas grand chose comme c'était aussi pas si qu'ils puissent apprendre en fait de base enfin qu'on aurait vu on a pu le voir après ok vive roche normalement celle que tu attends bah fait voir antipatia ce qui est d'intéressant normalement il reste plus qu'un seul pokémon et c'est l'empignon 1 2 3 je sens pas du tout une petite plante c'est sûr il va me tuer 5 giga sans fumer je vais voir si je résiste sur ses attaques à lui si je résiste une fois j'utilise une peau pour je suis fait rembourser feu enfin heureux du nom j'étais rembourser du coup de rappel griffes assis j'ai mis point météor non c'est en fait il est comme les sports c'est l'histoire de bien me faire chier ça me fera chier mais bon ou des vrais très peu pokémon apprennent les faciées très peu ah oui je sais que dans la queue print loup peut l'apprendre ouais et dans exactement que dans la génération 7 ça sablette sablero topiqueurs triopiqueurs et sol galéo necrozma c'est des seuls qui peuvent apprendre sur les 801 pokémon ok on a réussi à vaincre squeezy format femelle lol et bien dit donc tu te défends on va dire que tu as largement le niveau j'ai aussi dynamique d'un dynamique demoiselle c'est moche à dire cette dynamique demoiselle oui tout à fait dans ce cas je vais regagner mes pénates et attendre que l'inspiration frappe ok quelle étrange jeune fille à ses artistes tous tous des originaux d'accord bien concentrons nous sur sur la mission maintenant ce n'est ce n'est pas de gaieté de coeur mais je suis encore coincé ici à attendre qu'on ait besoin d'un renfort d'il ya cas à la base à ce sont des ultra balle pour cette fois encore tu sais j'aurais plein de stock alors tu dois en avoir 25 en tout comme ça en plus que ça je pense 26 à lille combien de temps à capturer les mouss qu'aux taux qui disait combien d'ultra balle j'ai pu mais je crois que je n'ai pas utilisé plus de 5 pour les deux avant de passer aux sérieuses 5 une une petite mise au point on a terminé l'analyse des ultra chimères précédents mais si tu as envie de plus d'infos sur les us et en particulier va voir le mystère guetri qui au labo secret de paradiens heures bref c'est parti pour la mission bonne chance et pas toi bien et n'oublie n'oublie pas que tu as besoin d'infos classifiés sur les us et aujourd'hui je suis là pour toi si tu as besoin d'aider ok déjà on va soigner nos potions c'est moi je crois qu'il t'a pas dit où est ce qu'ils étaient cons à lui demander d'abord je suis ni pokémon mais toi tu es mon guide tu es là pour ça oui ah merde non c'est pas le bon bien qu'est ce que vous est ce que je fais alors est ce que tu sais parce qu'il faut aller ou à temps on est sûr mais les mêlés c'est ça tout à fait non on est revenu sur un cas là oui on est revenu sur un cas là et c'est les câbles y faire il y en a plusieurs il y en a trois ou deux il y en a deux ok on a largement le temps pour pour les chassez pour les chassez donc il y en a ah oui il y en a un à la colline momento juste à côté du cimetière et l'eau un autre dans la jungle sombrefeuille colline momento juste à côté du cimetière ok c'est vers le bas et un à la jungle sombrefeuille où tu as où tu as dû galérer contre le flora mentis alors attend un à la colline momento attend bien je suis encore en volée aux ruines ma descend descend des sens les ruines ça trouve tu vas peut-être le croisé au niveau des ruines toi ok alors la description du pokédex c'est l'une des mystérieuses ultra chimères où on l'aurait vu émettre une formidable quantité d'électricité autour d'elle de type acié électrique ou un truc comme ça type électrique seulement ouais qu'elle vous faire vient de câbles et de conifères et de carbonifères époque où les conifères pouvait atteindre 40 mètres de haut à la vache conifères donc en rond comme les sapins quoi bah en fait c'est un sapin fait de câbles ah voilà ok j'entends en fait à ce qui peut la méthode du mec assez bon je suis tombé sur un les méthodes du max repousse ne fonctionne pas ce qu'il a ainsi moi je sais pas c'est ce que j'ai pu avoir compris dans la vidéo d'anti je suis à part sur les moustiques moustiques ok donc là nous avons cabifères en face de nous l'idée d'électricité maxi repousse ne sont pas censés en entraver les les pokémon ultrachimère justement de passe ne seront pas les pokémons j'ai fait la feuille donc alors tu veux connaître ses attaques vas-y fait péter alors il doit avoir lumiqueux étincelle chargeur et ligotage mais ce qui m'a fait chan électrifié en fait ouais mais chan électrifié c'est le deuxième 1 c'est peut-être sur le deuxième ça parce que tu penses que je peux le paralysé avec genre kg clair non les attaques électriques ne fonctionne pas sur lui mais par contre elle fonctionne très bien sur toi donc méfie toi non j'observe volt ah oui ça n'a fait que toi les gars fouet bon eh ben si on peut pas le paralysé ça va être problématique c'est pour ça qu'il faudrait un pokémon pour finir à endormir et de raison j'avais pile poil 25 qu'une travaux ok devin je te connais je sais à peu près quel le nombre de pokébol que tu utilises j'ai tout à mes épisodes tout ce qu'on peut le dire non tu pourras et franchement si j'avais regardé les épisodes je t'aurais mis au moins commentaire où ça va être galère pour les autres mais je te demande et imagine tu dis tout est ultra bol sur sur l'un sur sur un ultra chimère mais pour le deuxième tu fais comment si t'as plus le travail donc il bousse ultra chimère mais tu dois tu retournes voir sur autant de voir benadon il t'en redonne ça c'est génial c'est le problème électrique je passe des attaques n'est pas très efficace contre lui sur moi faire bourdon tiens ça il ya cinq minutes plus que moi je devrais pas je devrais pas le tuer ok le rouge coup de chuf ça pique oh putain et en plus à plier au rouge oui au rouge de sony avec le boost avec l'orakia qu'il est qu'il déploie il est déjà rouge en fait c'est un conifère en bouge à l'attentant lito d'ailleurs les ultra chimères ils sont chez ils sont chez eux aussi ouais ok alors tu tu veux que tu veux en fait savoir exactement ce que c'est le d'où vient le l'origine du de la prochaine ultrachimère l'origine de la prochaine ultrachimère ouais katagami c'est du au katana alors en fait tu sais depuis tout à l'heure je me déploie enfin depuis les deux dans le katana et aux origami je me moque en fait et c'est un bonhomme origami mais son prêt son nom vient de katana sabre des samouraïs et origami l'heure de plier de papier ok d'accord en fait je crois qu'il est fumé un peu trop de 2 quand ils ont fait les ultra chimères attend tu attends juste je veux voir engloutir on peut voir pourquoi on l'appelle comme ça là parce que maintenant deux minutes je vais voir donc tu as dit ou ça pour pour le second bois s'ombre feuilles ok ouais non engloutirant c'est trop simple à temps pour contre non un que je dois à tout prix voir j'ai pas envie de porter malheur mais jusqu'ici audacity a l'air d'avoir bien enregistré son tout va bien on n'est pas parle pas de malheur s'il te plaît ouais ah non le téléphone seul à baisser plus alors bonboiselle j'ai juste trompé de cheveux bonboiselle je suis là c'est pas mon version ça non c'est ma version enfin ça sera ma version attend c'est c'est la main c'est mon feuille c'est là où tu as fait tout à fait des preuves de barbara oui mais je me rappelle plus de la direction enfin tu remontes que je suis pas allé à kala chenipan tu étais à kala le chenipan n'a pas encore évolué en crise acier c'est encore un chenipan au niveau 13 c'est au niveau 13 ton chenipan est déjà un papillusion à savoir en tout cas dans rouge et bleu ah oui d'accord je suis désolé pour les filles mais bamboiselle est vraiment très très lourde c'est une femelle ouais temps où est ce qu'il faut passer et aller très très lourde elle fait une tonne de salut oui genre il dépasse les 900 et les mille kilos il fait 989 non 999 99 ouais c'est presque si le point quasiment aussi lourd que mais que primo bruno au final je me suis paumé pour passer bordel par où est-ce que je suis passé oh putain toi c'est pas être perdu dans la forêt déjà de que tu fais c'est paumé dans la forêt dans le bois sombrefeuille mais je suis même pas encore dans le sombrefeuille c'est le délire en fait oh putain viens rappelle moi le bois sombrefeuille c'est bien celui que tu fais après l'épreuve de feu attend justement oui c'est juste celui d'après oui mais si tu te souviens bien pour y aller tu as juste à repasser par le par le bas je leur envoie le à notre endroit l'histoire de lecture ok donc ça c'est l'air d'être l'endroit de l'épreuve en fait si tu veux un fil ali attend si tu vois un fil ali au bois sombrefeuille à la pierre nous ok attention je peux de fil ali même si j'aimerais bien qu'on pique les ronds tu sais que j'ai piqué sous chenny ah enfin je vais depuis le début de l'esprit en fait j'ai eu juste avant aux slayer chenny et depuis j'ai plus aucun chenny t'as dépassé ton quota carrément de chenny paraît let's play dans dont un je n'utilise pas c'est bizarre mais c'est super rare je crois qu'on a dit moi tu es de nuit oui oui donc si je ne dis pas de bêtises tu peux rencontrer de nuit des spododos des mi ventis des picleron des scarabrut des guériland des cours goroutan et crois que guériland il est super rare c'est pas ta version web à quatermax 5% pour rencontrer et basse et pour cent je viens de le rencontrer et je les fuis comme un gros boulet tu peux tu peux rencontrer des petits ravis des simulables des bonsaïs les bonsaïs manzaïs manzaïs mais j'aimerais bien chasser parce qu'est ce qu'il est beau j'ai mis bon je pense que je vais gagner dix pour cent que l'on est un pour son chance de tomber sur un simulaire il y en a un qui est tombé sur un simulaire chenny second ouais ben non parce que tu as dit tu as annoncé même pas moi non simula t'as même pas de pourcentage de chance de le rencontrer parce que c'est un pokémon de renfort oui c'est ça que je veux dire je parlais de les souhaits ok le soir donc le compagnon à ça il ya plusieurs zones ah c'est bon je suis tombé sur lui ok oh putain les chenilles moi je déconne il est là je rigole tu rencontres un flora menti ce chenny mais je serais content enfin non j'aurais préféré une mentisse en premier on les faire coulant en premier je pense à lui faire relativement mal cela échoue oui ok tu as gagné la ligue et c'est bon non j'ai mon damoclès d'accord on lui a fait relativement mal il fait coup de jus ça pique je vais pouvoir t'éclater maintenant d'accord on fait la feuille on surtout que j'ai gagné qu'une fois sur 7 en sachant que à chaque fois je fais exprès de deux de faire quoi j'essaye de me rabaisser à ce niveau des modes de merde oui bah oui bien sûr le galvaron n'a pas encore évolué le galvaron n'a pas évolué mon damoclès n'a pas évolué enfin mon damoclès n'a pas encore évolué j'ai peur de le faire mal avec d'un congri ah ça y est tu l'as trouvé il y a toujours en fait à et puis mais peu qu'un mer putain puis elle m'a réjouir il va il va fort alors mais il va être super super fort c'est pas qu'un ou une perleuse en glace où je pense au sol il est super rapide surtout je crois que j'ai l'impression dans ça il ne doit pas être très efficace ah oui j'ai pas la tonnerre yes j'ai même pas pensé je peux faire exprès mais si tu le tue tu peux le retrouver sache le oui mais enfin si mes potions ne sont cas où s'ils sont cas où donc encore une fois je suis électrifié nous c'est bon je pense si je sais pas qu'on critique tout se passera bien et si je le gêne ça sera encore mieux congèle le congèle le ah tu as tu as un fainard non non je n'ai pas de fainard c'est pas que mode le plus beau de la génération câblifère qu'est tout d'azé comme dirait qu'elle bongarde on va c'est bon petite mission à ici du coup j'ai deux ultra chimères à chaque fois alors maintenant mais je suis en train de me faire éclater alors du coup on va revenir voir bêlard au nice et non plus si je dis pas de bêtises t'es juste à côté du motel normalement oui mais bon je dise quand même drac au feu toi qui c'est un peu de sport l'autre fainéant là il aurait pu sortir son taureau sache le que je gagne beaucoup de temps m'envoler ouais je vais l'adonis et ben non mais ben non on va pas on va pas la coste est aujourd'hui parce que on va s'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous aura plu et si vous a plu pouvez liker pouvez commenter pour coeur ce que vous voulez pour vous abonner pour suivre toutes nos aventures sur la chaîne youtube sur votre temps la caméra page facebook un petit à la mouda d'un pouls bah c'était une très bonne vidéo et puis moi je vous dis bonne année bonne santé il ya de bonheur et à l'année prochaine à l'année prochaine passer de bon voilà j'oubliais le mot bonne fin d'année merci bonne fête de fin d'année bonne santé et et bonne année voilà même si je pense que cette vidéo sortira le 31 et non pas le premier bon je verrai pour sortir une vidéo le premier je pense ça sera l'épisode 45 allez c'était la question 4 donc salut tout le monde c'est la question 4